Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, je fais cette vidéo, ça concerne cette affaire Air Guinée. On a aujourd'hui un témoignage aussi qui nous donne un peu d'idées sur ce problème de Air Guinée dont l'ancien premier ministre, Célo Dallendialo, est cité. Mais aussi l'homme d'affaires Mamadou Silla, dit Silla Patrona. Comme vous le savez, Silla Patrona a toujours lavé l'honneur de Célo Dallendialo dans cette affaire. Mais pourquoi la justice tient tant impliquer l'ancien ministre dans cette affaire Air Guinée ? Alors la famille, je vous invite à écouter l'ancien ministre de la justice, professeur Salif Silla, qui a fait une sortie chez nos confrères d'Africa Guinée qui ont réalisé une interview avec lui. Et il a évoqué cette affaire de Air Guinée, mais pas seulement aussi, il va parler un peu de la CRIEF. Comme vous le savez, la CRIEF est décriée ces derniers temps. Lors de sa mise en place, tout le monde était content. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir qu'il y avait tellement de détournements dans le pays. Et lors de la chute de l'ancien régime du professeur Alpha Condé, et après la mise en place de la CRIEF, tout le monde était vraiment, vraiment content. Parce que... Pourquoi tout le monde était content ? Parce qu'on voyait vraiment ce qui s'est passé dans le pays. Mais après la mise en place de cette cour de répression des infractions économiques et financières, on a tous vu les résultats. Et on a vu les visées. Les visées, notamment, des leaders politiques. Parce que... Toutes les personnes qui étaient proches du régime de la transition, personne n'est poursuivi. Parce que vous ne pouvez pas dire... Que cette transition aussi, il n'y a pas de détournement. On a vu tout dernièrement... Les implications des personnes qui étaient citées dans des affaires de corruption. Dont l'ancien premier ministre Bernard Goumou. Mais aussi le ministre... L'ancien ministre de la Justice Alphonse Charles Wright. Mais également Ousmane Goumou, tous cités dans des affaires louches. Mais pourquoi jusqu'à présent, eux, ils ne sont pas devant la grief ? Tout le monde se pose cette question. Et pourtant, les éléments sont là. Les éléments pour déclencher des poursuites contre ces individus sont là. Mais malgré toutes ces soupçons, Ousmane Goumou, lui, a été reconduit. Malgré qu'il est cité dans une affaire de corruption de Marseille gré à gré, Lui, il a encore bénéficié d'un décret du général Mamadi Doumbouya. Alors, la famille, on va écouter un peu le professeur Salifo. C'est l'ancien ministre de la Justice qui s'est exprimé sur le dossier Erguidé. Dossier Erguidé, dont l'objet d'une procédure judiciaire ouverte devant la Cour de répression des infractions économiques et financières, Cette affaire, vieille de 20 ans, plus de 20 ans, vous le savez, est toujours pendante devant cette juridiction anticorruption mise en place par le général Mamadi Doumbouya pour réprimer les délits financiers. L'ancien facilitateur du dialogue politique inter-guinéen n'est fait pas dans la langue de bois. Pour lui, Seludalen n'a pas vendu Erguidé. Selon lui, Seludalen n'a rien fait du tout. A-t-il déclaré et donne aussi son avis sur la CRIEF et son fonctionnement. Alors, la famille, je vous invite à l'écouter. On va l'écouter ensemble. De l'heure arrivée au pouvoir, le CNRD a créé la Cour de répression des infractions économiques et financières. Sauf que bon nombre de citoyens, aujourd'hui, critiquent cette Cour. Il y a certains même qui vont jusqu'à mettre en cause sa légalité. Et étant un homme de droit, un ancien ministre de la Justice, est-ce que c'est le vous, le décret de création de la CRIEF, qui respectait toutes les procédures du droit d'une ? Vous savez, les affaires qui sont portées devant la CRIEF auraient pu être portées devant les juridictions ordinaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de créer une Cour d'exception, parce que la CRIEF, c'est une Cour d'exception qui a été créée. On dit à partir de tel montant et autre là, eh bien, vous allez devant la CRIEF. C'est-à-dire qu'elle pouvait être créée et gérée par les autres tribunaux aussi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une nécessité absolue de mettre en place cette CRIEF, puisque la justice avait la compétence de trancher toutes les affaires de corruption et autres là. La justice pouvait trancher. Mais vous savez, dès qu'on crée une procédure exceptionnelle, parce que c'est la CRIEF, c'est un tribunal d'exception par rapport à la justice, au tribunal ordinaire qui existe. Et on a dit, voilà, ils ont précisé quels sont les gens qui peuvent aller devant la CRIEF. N'est-ce pas ? Bon. Quels sont les montants qui peuvent être consolés par la CRIEF et tout, 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 tout ? Mais tout cela aurait pu être jugé par les tribunaux. On n'a plus la preuve. Ce sont les bansoirs qui étaient dans ces tribunaux qu'on a pris, qu'on est venu mettre dans la CRIEF. Le problème est que, ce qu'on a amené devant la CRIEF, eh bien, il y a quand même des trucs un peu politiques là-dedans. On a amené... Ça a l'air de donner parfois l'impression d'un règlement de compte. Avec certaines personnes qu'on a arrêtées, qu'on juge. Un jugement qui n'a pas de fin. Tout le temps, les gens sont là. Il y en a qui sont là depuis deux ans bientôt, depuis que la CRIEF est là. Quand certaines décisions sont prises, elles sont remises en cause pour pouvoir garder les gens là en prison, donc ça donne l'impression, ça met mal à l'aise. Ça met mal à l'aise. Et ceux qui ont été visés, souvent, ce sont des hommes qui ont exercé des responsabilités politiques, qui auraient pu être jugés par n'importe quel tribunal, les tribunaux aux compétents à l'époque. Maintenant, on a mis la CRIEF en place. Et les gens ont l'impression que cette CRIEF est mise en place pour viser certaines personnes. Alors, quand il y a eu des tribunaux comme ça qui ont été créés par exemple dans d'autres pays, le Sénégal avait créé une structure pareille. Mais là aussi, ça avait permis de juger certains opposants, autres là, au régime. Et puis, à la fin, le truc, ça a été supprimé. Quand vous avez un truc exceptionnel qui va déroger au truc normal, vous adoptez ça dans une période précise pour répondre à des cas précis, alors que ce cas aurait pu être traité devant les tribunaux ordinaires. Mais vous avez écrit un truc exceptionnel en croyant que cela va permettre de rendre une justice plus propre que là. Ça ne me paraît pas très fondé. Et surtout, ceux qui sont présentés devant ces tribunaux présentent une certaine posture particulière. Quels sont ceux qui sont devant la CRIEF ? Essentiellement, ce sont d'anciens ministres, d'anciens responsables politiques, et ils sont là. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas commis des choses. Je ne dis pas que ceux qu'on leur reproche et bien qu'on les accuse à tort, non. Mais puisqu'ils sont là et puisqu'on a dit pour quelles raisons ils sont amenés devant le tribunal, il faut quand même que la justice puisse se dérouler normalement de manière diligente et que cette justice ne soit pas là de manière perpétuelle, on n'arrive pas à s'en sortir. Tous ces gens-là sont là, on n'arrive pas à les juger jusqu'à présent. C'est pourquoi quand on juge la justice, on dit bon, lui, vous le libérez. Non, le progrès, il dit non, non, non. Il fait un autre recours, tout ça, on le maintient. Alors là, ça interroge. Ça interroge. Moi, je ne disculpe pas les gens, je ne dis pas que ce qu'on leur reprend c'est faux. Mais encore faut-il que s'ils sont là, eh bien, il faut quand même trancher, vous ne pouvez pas les laisser indéfiniment là. Ça pose des problèmes. Et le caractère particulier de ces gens-là, c'est ça qui importe. Alors, je dis, vous savez, chaque fois qu'il y a des tribunaux exceptionnels, il faut quand même qu'on s'en méfie un peu. Il faut analyser les circonstances dans lesquelles ces tribunaux sont mis en place. Il faut voir quels sont ceux qui sont poursuivis devant ces tribunaux et voir comment ça va se faire. Et c'est le gros problème qui se pose. Alors, quand on s'en sert également parfois comme menace contre les opposants politiques et consorts et tout ça, et qu'on ne cherche pas vraiment à se faire. C'est pour ça que je dis, il y a quand même un problème. Vous savez, ça traîne. Moi, les personnes, ils sont dans la prison, ils traînent. Moi, je ne dis pas qu'ils sont innocents, je dis simplement puisqu'ils sont censés avoir une combinaison et qu'on est censés avoir les preuves contre eux, mais on devrait les juger maintenant et dire, voilà, vous avez fait ça, voilà votre condamnation et tout ça. Mais ça ne peut pas traîner indéfiniment comme ça, c'est ça le problème. C'est pour ça que les gens peuvent sentir des arrières-pensées politiques dans l'affaire. Des gens qu'on veut éliminer du circuit politique parfois. On porte des accusations comme ça. C'est comme quand on parle, ça je prends ce cas précis, d'erginer contre Célo. Mais Célo n'a rien fait pour ce qui est d'erginer. Rien. Ce n'est pas lui qui a vanoué l'avion. Mais on persiste à agiter cet épouvantail contre lui. Ce n'est pas lui qui a vanoué l'avion. Les règles dans la bancaire c'est le ministre des Finances qui vanaient la source de l'État. Nous avons été membres du gouvernement même le ministre qui n'avait pas dans ton département à faire ça. C'est tout ce qui était des règles financières c'était au ministère des Finances. Ça j'ai dit parce que là celui qui a acheté l'avion il a dit lui-même que Célo n'était pas concerné. Il a dit lui-même que Célo avait même refusé qu'on le vende cet avion. Il l'a dit. Mais on persiste à garder cet appareil. Là ce n'est pas normal. C'est une utilisation d'une affaire. Il n'a pas vendu. Il s'est même opposé. Bon ben cela dit que c'est le président qui a convoqué Célo, le président de la rue pour lui dire on va vendre l'avion et celui n'était pas d'accord. Mais celui qui a acheté c'est lui qui dit tout ça. Il dit qu'il n'était pas concerné. Ça s'est passé entre moi et le ministère des Finances. Mais on dit non. Donc il faut trouver un argument pour faire quelque chose à ce monsieur-là. Là ce n'est pas normal. C'est pour ça que quand vous avez ces utilisations par ailleurs de la justice ça pose d'énormes problèmes. Alors je crois que la Kiev elle a intérêt à être à la hauteur des espoirs qui avaient été mis en sa création. Mais je ne suis pas convaincu que jusqu'à présent elle ait démontré sa capacité à assumer ses espoirs. Voilà on a tous entendu l'ancien ministre le professeur Salif Ossila ancien ministre de la justice on l'a tous écouté. En tout cas cette affaire de Air Guinée il y a beaucoup beaucoup de questions à ses projets. Mamad Salif Ossila même qui a acheté l'avion vous avez entendu le professeur dans la vidéo Mamad Salif Ossila même qui a acheté l'avion et tout le monde avait vu l'interview les sorties de Mamad Salif Ossila dès qu'on a déclenché cette procédure dans l'affaire Air Guinée on a tous entendu Mamad Salif Ossila dans des radios comme quoi lui c'est pas celui d'Aling qui a vendu l'avion à l'époque que ce dernier m'était même opposé à la vente de Air Guinée à lui que c'est le président le feu général Lansana Conte qui lui a vendu l'avion qui a appelé ce loup devant des témoins et il a dit on va vendre l'avion à Mamad Salif Ossila ce dernier aussi a toujours dit a toujours répété plusieurs fois que c'est pas celui qui l'a vendu l'avion et aussi c'est pas dans la main de ce loup il a payé le montant qui lui a été demandé à l'époque 5 millions de dollars dont il a versé chez le ministre des finances de l'époque alors pourquoi le ministre des finances et aussi la personne qui était occupée dans les affaires de comment on appelle ça dans les affaires de parce qu'il y avait une structure qui s'occupait qui s'occupait de la privatisation il y avait cette structure en place alors pourquoi ces personnes ne sont pas citées et impliquées dans l'affaire Ergini et pourtant l'argent a été payé au ministre de la finance mais ce dernier n'est pas du tout inquiété et parlons un peu actuellement aussi les corruptions dans cette transition les personnes aussi qui sont citées dans cette transition comme quoi ils sont impliqués dans des affaires louches c'est le cas de Bernard Goumou dont j'ai dit à l'entame de ma vidéo mais aussi Alphonse Charles Wright et même Ousmane Gawal qui est actuellement reconduit encore qui a bénéficié d'un décret du général est cité dans cette affaire de Marseille gris à gris et ce n'est pas des petites sommes c'est des sommes énormes mais ces gens-là ne sont pas du tout inquiétés et pourtant il y a des éléments qui sont là les éléments des preuves sont là mais ils ne sont pas inquiétés c'est pour ça toute plupart des Guinéens ont commencé à douter à vraiment douter de la sincérité de cette cour on a vu aussi les anciens dignitaires qui sont devant cette cour mais jusqu'à présent la Kiev est incapable de présenter une preuve comme quoi ces gens-là ont volé une preuve nous montrer même une seule preuve comme quoi les gens là ont volé ils n'ont pas fait pendant deux ans bientôt les gens-là se retrouvent en prison même si beaucoup de gens doutent quand même que ces personnes-là sont propres mais une fois qu'on les a arrêtés il faut que la justice nous montre une preuve comme quoi voilà les éléments qui démontrent que les gens-là ont vraiment volé l'argent public ils n'ont pas venons dans le cas de Cabine Silla juste un un exemple ces derniers ils l'ont arrêté incarcéré et gélé ses comptes même les comptes de sa de ses sociétés mais la justice est incapable de nous dire que ce dernier a volé et tout dernièrement il a été acquitté et demandé sa libération et toujours le gars de la criée à l'étouré s'oppose à chaque fois on donne la justice ordonne la libération d'un ancien dignitaire il fait appel mais quand même il est incapable de nous donner des preuves comme quoi voilà pourquoi je m'oppose à l'ère libération voilà les preuves voilà ça et ça et ça incapable alors c'est pour ça si des gens disent que cette criée est là juste pour une visée politique c'est la cour elle-même qui a donné raison à ces gens-là qui pensent comme ça alors la famille il faut il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête en Guinée dans l'étude de vengeance dans l'étude de vengeance dans l'étude